... Avec ses 230 hectares d'espace vert, ses larges avenues bordées d'arbres et ses jardins publics, Rabat mérite plus qu'aucune autre le titre de ville verte. Elle dispose de 20 mètres carrés d'espace vert par habitant, deux fois plus que la norme internationale préconisée. Dans cet écrin vert, un joyau, le jardin d'essai botanique. 17 hectares en plein centre-ville, plantés de plus de 700 espèces végétales différentes. A l'origine, il avait pour vocation d'acclimater les plantes rares et exotiques. Il vient d'être entièrement réhabilité pour s'ouvrir au public. Capitale du Maroc depuis 1912, Rabat est le centre de la vie politique et diplomatique du royaume. On y trouve toutes les institutions de l'État, les ambassades et les institutions internationales. Rabat est fier de son architecture et de ses quartiers résidentiels, parfaitement intégrés à leur environnement, où s'épanouit un certain art de vivre. Rabat est également au cœur de la vie culturelle et intellectuelle, avec ses universités et ses grandes écoles. La Bibliothèque nationale, qui abrite plus de 300 000 ouvrages. Et ses musées, qui mettent en valeur la richesse culturelle de la ville. Rabat possède aussi un très riche patrimoine historique et architectural. La tour Hassan, qui est le symbole de la ville, était le minaret d'une mosquée qui ne fut jamais terminée. L'ancienne ville romaine et mérénide de Chella offrent un espace de verdure et de tranquillité aux portes de la ville. Dans la casbah des Oudaya se mêlent les influences arabes et andalouses, et dans la Médina se perpétuent les traditions ancestrales. Forte de toutes ses richesses historiques, Rabat attend son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La forêt de la Mamora, qui s'étend sur 133 000 hectares autour de Rabat, et la ceinture verte de 1063 hectares, constituent le poumon vert de la capitale. On y trouve la plus vaste forêt de chêne-liège au monde. La réserve biologique de Sidibourabat, à proximité de Rabat, sert de refuge et de repos aux oiseaux migrateurs. C'est une zone protégée où l'on peut venir observer de nombreuses espèces végétales et animales et se sensibiliser à la vie des écosystèmes. Quant aux jardins exotiques de Bouknadel, ils constituent à eux seuls une ouverture sur le monde et une invitation à découvrir une faune et une flore inattendues. Pour préserver l'environnement urbain, les pouvoirs publics ont opté pour une gestion écologique de la ville, arrosage des espaces verts par goutte à goutte, utilisation d'ampoules basse consommation de 25 watts pour les feux tricolores, panneaux solaires sur les bâtiments publics, aménagement de pistes cyclables, mise en valeur de nouveaux espaces verts ou encore reboisement et régénération de la forêt. La gestion des déchets fait l'objet d'une attention toute particulière. L'ancienne décharge de Lulja a été réhabilitée en parc floral. Et une nouvelle décharge, répondant aux normes environnementales, a été créée. Pour les déchets liquides, un réseau de collecte des eaux usées a été mis en place. Elles sont dirigées vers une station de traitement et une fois nettoyées, elles sont rejetées à 2 km des côtes par un émissaire marin. Plusieurs chantiers majeurs vont encore améliorer la qualité de vie des habitants en facilitant leur déplacement. Rabat va être la première ville du Maroc dotée d'un tramway. Et un tunnel, creusé sous le site historique des Oudaya, va le débarrasser de la pollution automobile. La société civile se mobilise elle aussi pour relever le défi Rabat-Ville-Verte. Dans les supermarchés, des caisses vertes proposent des paniers et des sacs biodégradables à la place des habituels sachets en plastique. De nombreuses associations mènent des actions de sensibilisation au recyclage et à la protection de l'environnement, notamment dans les écoles. La Fondation Mohamed V pour la solidarité contribue à la réalisation d'infrastructures sportives et ludiques. Et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement participe au programme de propreté des plages et du littoral. Grâce à toutes ces initiatives, Rabat dispose aujourd'hui d'un cadre propice à l'épanouissement de ses habitants dans un environnement sain. Ce sont autant d'atouts pour voir se développer un tourisme écologique basé sur la découverte et le respect de la nature. En adoptant, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une charte de l'environnement et du développement durable, le Maroc de 2010 place résolument l'écologie parmi ses priorités. Un domaine dans lequel Rabat a valeur d'exemple.